Dans cette agence à Ajaccio, l'avenir professionnel des sédentaires de la Méridionale est devenu incertain. La compagnie est écartée des négociations pour le port d'Ajaccio. Elle n'aurait pas candidaté pour Propriano. La corticalinia y est seule en lice pour la délégation de services publics. En revanche, les lots de Porto Vecchio, Lille-Rousse et Bastia restent en concurrence. Mais selon nos informations, l'invitation lancée à la Méridionale pour négocier l'offre de Bastia serait assortie de réserve de la part de l'exécutif. Le STC continue les blocages quotidiens d'une heure par jour. Il accuse la direction de l'entreprise de manque de sérieux dans un dossier essentiel pour la compagnie. Le syndicat s'interroge. Y aurait-il une volonté de provoquer un plan social en lien avec un changement de stratégie des actionnaires ? Si la stratégie et la montée de la compagnie est de se désengager de la dessert, elle doit le dire. Si tel n'est pas le cas, et nous espérons vivement, elle doit tout mettre en œuvre pour continuer à être présente. Et elle doit comprendre une fois pour toutes qu'elle et son actionnaire sont au service de la Corse et des Corses. Et elle doit porter un effort particulier pour être à la hauteur de ce que la Corse est en train d'attendre de sa part. Lundi, un comité d'entreprise extraordinaire se déroule à Marseille sous fond de tension. Les salariés souhaitent que Francis Lemort, le PDG du groupe Steph, mette tout son poids dans les négociations qui s'ouvrent. La direction n'a pas souhaité s'exprimer. Selon nos informations, un recours pourrait être déposé, notamment pour tenter de revenir dans les négociations sur le port d'Ajaccio. Pour l'instant, les syndicats se contentent de débrayage, mais à l'avenir, un conflit social n'est pas exclu. A ce titre, les vacances d'hiver qui arrivent pourraient être mises à profit. Sous-titrage ST' 501